bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de freestyle alors on a testé récemment le playstation via donc la réalité virtuelle le casque là que vous avez certainement déjà vu donc maintenant on va vous parler de ps vr world donc c'est pas un jeu à proprement parler c'est plus une compilation de jeux un peu plus scénarisés ou de mini jeux donc si je me trompe pas il y a cinq jeux le but le but fondamental de ps vr world c'est de montrer le potentiel les capacités techniques et les capacités aussi artistiques de ce casque de réalité virtuelle alors bien entendu c'est des jeux qui je dirais pas qu'ils sont bâclés mais c'est des jeux qui sont pas très profond d'un point du scénario c'est plus des expériences encore une fois mais ça permet de profiter et de montrer à des amis qu'est ce que la vr qu'est ce qu'on peut faire avec ça bref c'est différentes expériences à tester à partager et à montrer aux amis donc le premier c'est en fait un donc ça s'appelle de london heist c'est le jeu le plus scénarisé du boîtier c'est à dire que c'est toute une petite aventure qui se passe à londres en fait on doit aller chercher un volet un diamant donc c'est un jeu qui a différents chapitres un monde au début on se retrouve dans une sorte de garage où il ya un gars qui nous pointe un pistolet sur le sur le nez et en fait on doit donc aller chercher ce diamant et c'est le jeu en tout cas moi je c'est le jeu que j'ai le plus aimé parce que déjà un c'est le jeu le plus scénarisé et en fait il ya deux scènes d'action qui sont juste géniales dans ce jeu à un moment on est donc dans un endroit où il ya un diamant à voler et il ya des personnes qui commencent à arriver pour nous attaquer et nous en fait on a un pistolet à notre à notre main et on doit en fait tous les abattre alors c'est une scène qui est assez comment dirais-je qui est assez qui est très sympa puisqu'il ya beaucoup d'action en fait c'est à dire qu'on doit on doit se baisser on doit on doit se mettre dans tous les sens pour éviter les balles et en même temps tirer puis viser sur les ennemis et c'est un jeu qui est quand même assez sympa d'un point de vue scénario y'a aussi une scène dans la voiture qui est juste génial on doit tirer sur des motos qui vont à toute vitesse devant nous c'est un très bon jeu une autre expérience donc c'est pas vraiment un jeu c'est plus une expérience qui est sympa c'est en fait ça s'appelle je crois je sais plus le nom exact mais ça se passe dans la mer en fait en fait c'est toute une petite petite excursion dans les profondeurs dans les abysses de l'océan et on est plus spectateur qu'acteur parce que vraiment il ya on doit juste écouter puis observer ce qui se passe c'est très beau visuellement je trouve c'est très sympa ça montre aussi le potentiel visuel de la verre et on doit aussi donc à la fin affronter un requin c'est à dire qu'il ya un requin qui nous fonce dessus là aussi c'est assez sympa c'est assez marrant d'un point de vue expérience mais ça reste un mini jeu ça reste une expérience visuelle plutôt que un jeu à part entière concernant le troisième mini jeu et je vais de nouveau être un petit peu critique mais c'est en fait un jeu qui m'a laissé assez indifférent dans le sens que autant le le concept avait l'air sympa alors si vous voulez vous êtes sur une sorte d'un immense planche à roulettes si vous voulez et vous êtes couché dessus comme un bob voyez ce que je veux dire vous êtes sur la route et vous devez descendre suivre un circuit éviter des voitures éviter les obstacles etc alors sur le principe ça a l'air fantastique et je pense que c'est un des jeux en fait qui m'a fait ressentir le moins de choses vous pouvez toucher une voiture vous touchez un mur puis vous n'êtes pas éjecté vous savez puis par exemple vous revenez sur le terrain ou des fois voilà quoi vous aurez vous avez un peu le plaisir de tester un peu les collisions finalement la physique du jeu et puis là bas finalement non même pas je sais pas vous touchez un mur votre personnage il se remet droit directement vous touchez enfin non vous touchez même pas les voitures vous les traversez en fait c'est à dire que vous vous entendez même pas votre personnage je sais rien crier de douleur ou un bruit de casse ou ou même je sais pas même un bruit comme quoi il ya une collision vous vous traversez simplement les voitures c'est des voitures fantômes en fait et je sais que j'ai l'air de pinailler pour des dessous des choses qui ont l'air des détails techniques mais finalement ça casse complètement l'immersion et c'est ça finalement qui m'a fait me rendre compte que dans la verre contrairement à d'autres jeux étant donné qu'on joue beaucoup plus sur les sens du joueur la moindre erreur finalement c'est pas vraiment pardonné simple une petite erreur dans la vr aura un plus gros impact sur le joueur sur votre expérience de jeu plutôt que si vous jouez à un jeu normal comme ça avec manette et sur l'écran donc ça c'est un jeu bon voilà vous faites un deux circuits c'est tout vous ne le re sélectionner plus par après pas spécialement amusant un jeu assez sympa un peu style arcade vous avez donc en trois dimensions une boule qui se dirige vers vous et vous devez la renvoyer avec une sorte de pas vraiment de raquettes mais une sorte de cube avec lequel vous devez force que vous devez forcer à rentrer en collision avec la balle donc en fait vous jouez sans aucune manette c'est tout avec le regard en fait le cube si vous regardez en haut à gauche votre cube va se déplacer en haut à gauche et en fait vous devez essayer d'attraper la balle avec votre regard et c'est super sympa c'est super drôle en fait de vous êtes posé comme ça sur le canapé vous vous avez vos mains libres vous n'avez pas de manette rien du tout et puis vous faites tout avec le regard c'est ben voilà finalement aussi c'est un petit jeu d'arcade un peu qui a un côté qui ressemble un petit peu un jeu de ping pong finalement mais qui est super drôle juste parce que juste par le fait qu'en fait la manette c'est votre regard tout simplement et il ya plusieurs niveaux de difficultés vous avez plusieurs adversaires vous en avez des gros vous pouvez vous battre contre deux ou des machins comme ça c'était vraiment fun et franchement ça c'est c'est le genre de partie qu'on referait je pense plusieurs fois c'était super drôle et finalement le dernier jeu que j'ai beaucoup aimé j'ai oublié le j'ai oublié son nom mais en gros vous vous êtes dans un un espèce d'immense robot un peu à la titanfall ou bien une espèce de de robot qui a dans avatar dans la forêt là et c'est super cool en fait parce que ben voilà vous êtes votre perso est assis comme vous simplement et vous pouvez faire plusieurs choses vous pouvez vous allez vous balader en fait dans l'espace et vous allez vous faire attaquer voir des sortes d'aliens des espèces de petits parasites ça fait même pas peur en fait mais juste vous devez leur tirer dessus vous pouvez utiliser un grappin pour attraper les objets et les lancer c'est super fun alors typiquement ça c'est le jeu que momo m'avait dit je t'ai vu jouer je me suis dit que ça avait l'air nul puis en fait chacun les deux quand on a testé on s'est vraiment éclaté alors ils ont essayé de faire un petit scénario avec une sorte d'artefact qu'il faut récupérer j'ai pas tout compris c'est je pense pas que c'est que c'est c'est le but premier de la chose mais en tout cas c'est super sympa vous pouvez c'est vraiment une un open world qui est bon d'une certaine manière assez linéaire c'est à dire que vous avez de l'espace partout autour de vous mais vous devez suivre un chemin qui est défini et vous devez par exemple à certains moments sauter de plateforme en plateforme c'est vous qui contrôlez vos sauts et vous pouvez vous retrouver des fois la tête à l'envers et puis le fait justement de pouvoir sauter vous êtes par exemple dans une salle fermée et de pouvoir sauter sur les murs et de vous retrouver comme ça de côté et puis que la caméra se remette à l'endroit là à nouveau c'est le même problème qu'avec ev walkyrie c'est que finalement vous savez plus où elle haut ou elle bas et moi je me suis senti vite assez mal aussi enfin pas autant vite qu'avec ev walkyrie mais au bout d'une bonne vingtaine trentaine de minutes quoi ça devenait assez vite désagréable mais sinon en soit le jeu je trouve que pour un mini jeu qui ressemble un petit peu à ces démos qu'on avait sur playstation avant sur station une pour un petit jeu il est vraiment sympa et je le trouve vraiment réussi en tout cas vraiment cool un autre point que je voulais aussi juste soulevé c'est que pas typiquement dans le jeu de london ice où c'est le jeu le plus scénarisé finalement en fait en tout cas moi avec les personnes que j'ai testé on s'en fiche un peu du scénario finalement puisque ce qui est marrant c'est l'expérience donc on est là on teste tout on prend les on prend les briques et on lance les briques on peut filmer un cigare donc on prend ce cigare on le prend le lance sur la personne qui est en train de nous parler c'est assez marrant alors d'un côté justement à ce moment là on remarque que est ce que le scénario est important oui et non puisque justement ça apporte une certaine profondeur au jeu maintenant tout dépend comment on est amené là on sent que les développeurs ils se sont dit ok on va essayer de faire quelque chose qui tient la route d'un point de vue scénario mais ce qu'on a envie de proposer avant tout c'est de l'expérience c'est du divertissement c'est vraiment ça alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne freestyle donc voilà on vous encourage à tester cette réalité virtuelle vos avis nous intéressent donc n'hésitez surtout pas à donner vos opinions dans les commentaires si vous l'avez testé ça nous intéresserait de connaître aussi l'expérience que vous avez eu par rapport à ça et sinon on vous fait des gros bisous partout et on vous dit à bientôt et